normalement nous sommes en live si tout fonctionne bien et tout fonctionne bien salut à toutes et à tous c'est Akatsuki et on se retrouve pour un nouveau live sur donjons et dragons avec l'équipe des bouseux qu'on aime comment vous allez ça va c'est l'équipe des bouseux et Thorin Thorin il a fait bien le bouseux la dernière fois faut pas que ça se reproduise mais j'avoue ne t'inquiète pas tout va bien tout ira bien pour tout le monde c'était la faute du brouillard c'est ça attendez je réponds à Jean qui arrivera plus tard mais ce n'est pas grave on va y aller quand même alors la dernière fois alors avant de commencer normalement ça devrait moins bugger que la dernière fois car on a réparé j'ai réparé fonderie donc tout devrait aller tout devrait aller beaucoup mieux et vous n'aurez pas la vue d'umj donc vous pouvez aller regarder sur le live maintenant ah c'est beau et ouais vous avez la vue de la caméra et à dire ça pour la vue de la caméra je tiens à remercier mia qui m'a appris via un module à télécharger les maps déjà avec les murs faits ce qui fait que je gagne du temps tu m'étonnes elle a regardé les modules qui a surfondri et ça c'est bien contrairement à moi moi je ne regarde pas les modules bref la dernière fois la dernière fois vous aviez croisé sur une route une famille de nobles qui s'était fait attaquer et vous aviez été rechercher leur fille et que vous deviez ramener à la capitale car vous n'étiez pas très loin et normalement ils devraient vous ils devaient ils devaient vous retrouver là-bas voilà je vais arriver à parler et vous donner un paquet de pognon ça c'était eh bien la théorie on ne fait pas ça pour l'argent évidemment mais en Patrick ça ne se passe pas comme ça voilà mais en Patrick ça ne se passe pas comme ça mais dans Patrick ça ne se passe pas comme ça car des fois il sert il ne peut plus sortir bien donc je vous change de map regardez ça c'est beau ah cette téléportation avec tout le monde donc on rappelle que attendez je vous mets sur la je voilà parce que je dois gérer deux écrans donc on rappelle que la capitale c'est Ikodatsu voilà c'est ça c'est ici voilà hop au bout là le carré qui bouge et que vous étiez sur la route à quelques kilomètres de la dite capitale toute la fin de journée oui c'est ça c'est normal de toujours être sur la carte du monde oui mais elle est plus détaillée celle-là voilà tu vois celle-là elle est mieux faite voilà parce que tu sais ça c'est la grande carte que je vous avais faite par gentillesse où je m'étais bien embêté à le faire pendant des heures d'ailleurs parce que j'avais dû découper la grande carte en je ne sais plus 25 sections je crois et en fait c'est un amoncellement de 25 photos parce que tu nous aimes voilà parce que je vous aime qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça c'est la vie donc ça c'est du M.T. c'est ça tout ce que je ne fais pas pour vous et donc vous arrivez maintenant après à peu près une journée de marche voilà vous avez fini la journée vous êtes reposé dans dans la dans la forêt enfin sur la route et n'oubliez pas que vous avez comme amis avec vous comme PNJ vous avez non c'est pas une noble casse couille c'est Narissa on vous rappelle voilà hop voilà vous avez cette gentille demoiselle qui était qui vous accompagnait pour parce que c'était la fille des nobles accompagné nous accompagné on a fait 3 mètres avec quoi vous avez fait à peu près 15 km toi donc ah oui c'est vrai on est reparti entre deux oui c'est vrai c'est ça on bougeait en off t'as dit qu'on s'était reposé donc en fait nos nos sorts qu'on peut récupérer qu'après un long remont c'est déjà fait c'est déjà fait et si tu regardes tu es même full life ouais parce que le MJ est gentil et qu'il vous rend toute votre vie et toutes vos compétences et tout tu te rends compte je seras pas tout le temps comme ça mais cette fois j'ai été gentil attention à ne pas abuser de la gentillesse du MJ le MJ peut devenir méchant attention le MJ mort donc qu'est-ce que j'étais en train de dire oui donc elle vous accompagnait vous pouvez remarquer que c'est une demi-elfe je rappelle que ses parents étaient des humains c'est une demi-elfe et Bodinok et Tonche et Sylvius pardon il y a quelque chose qui vous titille avec elle comme une petite terre de famille c'est ça vous sentez une petite un petit titillement magique qui s'échapperait de son corps donc vous arrivez à la dite capitale sauf si vous voulez faire quelque chose en chemin j'aimerais essayer de déterminer le type de magie qui s'échappe d'elle si c'est juste elle qui a une aura magique parce qu'elle a des pouvoirs magiques parce qu'elle est capable de l'utiliser la magie ou si ce serait un sort qu'on aurait posé sur elle style un sort de traçage qui permettrait à ceux qui l'ont enlevé de la retrouver tu peux me faire un test c'est ça tu peux me faire un test d'arcane s'il te plaît alors sans bonus sans malus s'il te plaît arcane normal tu sais que c'est pas tu sais que c'est pas un sort de traçage d'accord voilà tu sais juste que ce n'est pas un sort de traçage qui a été posé sur elle voilà mais tu ne sais pas non plus si les accusations de sorcellerie sont fondées tu sais juste qu'elle n'a pas de sort de traçage je vais essayer d'engager quand même la conversation avec elle durant le trajet pour essayer non pas de tirer des informations mais au moins de partager peut-être quelques banalités on va dire pour qu'elle ait confiance un peu qu'elle se sente en confiance on rappelle qu'il y a 6 bourrins qui sont arrivés pour tabasser pour tabasser tous les mecs qui étaient autour d'elle et lui dire c'est bon dans le temps t'es libre ça tu viens avec nous c'est ça tu l'avais détaché avant oui oui humir s'en était occupé sinon tu la tires par la gueule tu prends la corde et tu la tires derrière toi avec la chaîne tout à fait et bien vas-y moi je te laisse faire herper moi ça non non ah tu veux que je te herper des banalités de discussion et autres non allez on va être gentil drag 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 là vas-y justement le druide ne peut se le permettre bah après c'est naturel c'est pas faux je rappelle qu'elle est mineure j'apprendrai à la connaître d'abord c'est ça t'apprendras à la connaître alors donc vous arrivez en vue de la capitale c'est parti changement de map capitale pouf et vous avez vu ça je vois le bâtiment le plus important la taverne alors c'est pas moi qui l'ai faite la map et je l'ai récupéré sur pinterest vous en doutez t'as vu ça donc la capitale vous arrivez de par là en gros à part cette porte là d'accord la taverne c'est dans ce quartier dans le quartier du nord en bas au sud à gauche de la map vous avez une arène et je suis presque sûr de ne pas m'être trompé sur le mot arène non non c'est tout bon c'est le bon accent je sais jamais c'est quel accent sur arène bref vous avez le quartier marchand qui est au sud près des murailles près du port du port secondaire et après vous avez le gros port qui est un port principal où vous avez tout ce qui est entrepôt etc de marchandises et vous avez évidemment le châtal là où vous auriez rendez-vous avec le roi et quand vous arrivez à la porte vous tombez sur et bien des gardes évidemment des gardes de la ville on vous rappelle on va vous remettre évidemment en mémoire à quoi elles ressemblent ces bonnes gens vous tombez sur 4 mecs comme ça à la porte les 4 mecs qui étaient avec nous pendant le combat ils sont pas tous morts alors non ils étaient encore vivants et justement ils étaient repartis retrouver la famille de nobles bah oui parce que vous aviez dit aux nobles de rentrer seuls et ne pouvaient pas laisser les nobles rentrer seuls d'ailleurs est-ce qu'ils nous ont donné un point de rendez-vous dans cette ville parce que c'est bien beau ils vous avaient dit qu'ils allaient vous retrouver au châtal au châtal c'est vrai au château mais avec leur fille évidemment évidemment et donc vous arrivez à la porte et vous avez ces 4 gardes qui vous bloquent l'entrée ouais c'est pourquoi vous êtes qui bonjour il est sorti derrière à fourrer c'est ça il est sorti derrière à fourrer il est au moment tu vois il sort il sort de son fufu au moment où il y a les 4 gardes qui arrivent tu sais coucou ça évite qu'ils se vôtrent dessus c'est ça pas encore bonjour c'est pour quoi bonjour le live et bien bonjour nous nous venons de sauver cette damoiselle dans les bois et nous avons rendez-vous avec ses parents au château de cette au château juste à côté et vous croyez que vous allez rentrer dans le château comme ça qu'est-ce qui vous amène non absolument pas nous avons également une missive ah ouais missive de qui je voudrais bien le savoir de la garnison du nord vous savez celle qui protège la porte ah ouais euh ouais est-ce que t'as ton papier là avec toi bien sûr maître nage je vous prie est-ce que je suis avec eux ou euh ou euh je suis toujours dans mon forêt je suis pas de missive non t'es avec eux ouais ok et qui c'est qu'il avait gardé cette missive on avait bien eu une lettre pour aller la poser au château euh les diplomates moi je suis pas diplomate je prends cette équipe en carton tu sais les gardes ils sont en train de se regarder c'est à peine si je c'est à peine si je l'élire ah ouais je viens de vérifier dans mon sac j'ai rien mais on avait bien eu quelque chose quand même soyez pas fous on avait une mission oui on avait une missive probablement mais savoir qu'il a noté sur son pactage je suis pas sûr j'ai perdu une missive maître gnome peut-être euh non non plus malheureusement je ne l'ai pas ah ouais il est fâcheux il nous l'a retiré des sacoches ouais c'est ça alors ouais ouais je vais peut-être bien vous croire sur parole mais vous rentrez pas au château comme ça de toute façon vous pouvez rentrer en ville mais les gardes du château vous laisseront pas passer donc euh moi je vous conseille euh de faire notre vie hein et puis euh de pas nous emmerder avec vos conneries on peut accéder à la taverne moi ça me va ah mais la taverne vous pouvez tous y aller toujours c'est pas parfait et bien merci une bonne journée à vous ouais à vous aussi et donc il vous laisse passer que faites-vous où allez-vous la taverne vous voulez aller à la taverne alors je vous rappelle que vous êtes avec toujours la nobliette et justement je vais lui proposer d'aller boire un coup à la taverne pour se requinquer de ses émotions avant de retrouver ses parents on est à quel moment de la journée déjà parce que je te rappelle qu'il y a des gens qui voulaient la brûler je pense pas qu'elle ait très hâte de retourner au château quoi alors à quel moment de la journée il est dans le fin de matinée fin de matinée bah voilà l'apéro pour déjeuner bah bravo bah bravo donc à la taverne très bien bah voilà vous avez moi je vais quand même essayer de me diriger vers le château pour ne serait-ce que demander aux gardes de prévenir les nobles qu'on est là mais qu'on peut pas rentrer qui va au château qui va à la taverne est-ce que vous allez tous ensemble déjà c'est la question alors moi château je l'accompagne au château ok je suis je suis pour le château je me dis je me dis que si jamais si jamais quelqu'un veut aller à la taverne moi ça ne me dit pas moi personnellement amis pochetron amis pochetron hop hop attendez je je répare humir et bah il isure aussi dans la réponse pour le château non il isure à mon avis c'est taverne ah oui oui c'est taverne ok donc on va donc alors si je comprends bien on a qui va au château dites moi ah je vais au château ah je vais au château Sylvius Sylvius va au château humir va au château Bodinoc tu vas où à la taverne taverne d'accord la noble qui l'emmène elle va où on peut lui poser la question moi je ne sais pas on peut lui poser la question mais si effectivement on la recherche pour la brûler est-ce que la taverne est le meilleur endroit pour elle c'est peut-être mieux que le château au moins les gens la taverne avec quelques coups dans le nez ils ne seront peut-être pas forcément d'accord mais elle garde ses capuches toujours sortir couvert mais moi moi je veux rentrer je veux rentrer voir mes parents oh bah qu'elle est au château oui elle vienne au château avec nous alors et qu'elle vienne avec nous avec des gens de bonne compagnie oui elle sera peut-être plus en sécurité avec nous effectivement très bien très bien je vais au château avec vous alors donc on va d'abord faire la taverne non d'abord le château tiens on va d'abord faire le château parce que parce que parce que parce que parce que château où est mon châtal il est là attention je vous ai fait une map de château et les autres la verront pas alors on a dit toi t'es pas là toi t'es là toi t'es pas là toi toi tu vis toi c'est ça c'est pour eux qui connaissent la référence toi t'as des baskets tu passes pas c'est ça oh ça me saoule bon Jean tu m'énerves est-ce que tu le sais ça mais merci Xavier je prends ça comme un compliment je sais je sais c'est ton perso qui m'embête c'est pas grave oui en même temps lumière ouais attention pas de calomnie ni de c'est que le perso on peut toujours aider c'est que le perso alors peut-être un petit jet perdu peut-être que ça peut être le perso donc je transfère qui est-ce que je dois transférer ici je dois transférer amené à la scène amené à la scène amené à la scène et amené à la scène normalement vous voyez maintenant un châtal oui tout le live aussi voilà et tout le live aussi voit le châtal voilà est-ce qu'il est beau ce château alors il est pas mal mais il correspond pas trop à la map le casse-couille si tu veux pas te ramasser un malus j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai toujours raison est-ce qu'il est beau le château oui il est très beau oui oui où est-ce qu'ils sont mes éclairs je vois pas le château moi pour ma part tu vois pas de château t'es sûr je suis toujours sur la map de la capitale ok là c'est bon j'avais peut-être oublié de te charger il y a du monde ah ouais donc à l'arrivée devant le châtal vous voyez eh bien ces petites gens voilà ce sont des gardes royaux après ils ont la classe je sais je sais j'ai remarqué qu'ils se ressemblent tous quand même ils sont tous ils sont tous frères et sœurs c'est dingue c'est des clones c'est des clones ils ont exécuté l'ordre 66 je vais pas la faire ouais bonjour c'est pourquoi bien le bonjour nous avons sauvé cette damoiselle dans les bois et nous sommes censés retrouver ses parents ici même pour la ramener en sécurité ah dame Narissa entrez s'il vous plaît vous vous restez dehors bien soit qui nous dit que c'est pas vous qui l'avez enlevé et ramené pour de l'argent notre ami ici présent si je ne me trompe pas mon cher humir vous faisiez partie un peu de la de la suite de ces nobles non ? j'y allais y venir j'accompagnais madame madame pour leur accompagner jusqu'ici je me permets de l'accompagner je la permets de l'accompagner jusqu'au bout vous avez une preuve ? immédiatement non mais je pourrais vous la fournir dans un second temps ouais et comment vous allez faire ? parce que nous on a vu aucun nobles passer on n'a pas vu ses parents bah rappelez-la elle vous le confirmera elle est déjà rentrée elle est déjà rentrée ? bah laissez-moi et faites-moi escorter si vous êtes en peur que je la tue vous êtes nobles ? non donc non je fais un pas en arrière et je laisse couler sans rien dire ouais allez à la taverre faites comme tous les autres on vous appellera quand on aura du nouveau bah bien faites bien le piqué pardon ? vous savez où nous retrouver ? qu'est-ce qu'il a dit ? elle barbue là ? l'elfe noir ? il y a un problème ? pardon ? plaît-il ? il a un problème ? plaît-il ? il veut qu'on aille à l'arène là ? dans l'après-midi ? non mais ne vous énervez pas très cher pourquoi vous énervez ? je suis pas impliqué moi je suis un garde royal ouais ouais c'est oui je partons de ce postulat et allons-y allez hop allez à votre taverre peut-être comme tous les autres et arrêtez de nous en... voilà donc pendant ce temps-là bonne journée oui alors pendant ce temps-là à la taverne où est ma taverne ? je l'avais faite ma taverne elle est là ma taverne alors non le truc c'est le rire je me suicide je crois je crois que je me suicide vous allez arriver après à la taverne ne vous inquiétez pas vous voilà normalement tous les trois vous êtes à la taverne est-ce que vous me confirmez que vous voyez la taverne ? Thora Bodyknock et Elisur est-ce que vous voyez une autre taverne ? on voit deux chevaux avec une charrette c'est tout est-ce que tu vois un bâtiment ? moi je vois une petite personne à l'intérieur par une fenêtre ah oui voilà c'est un bâtiment un bâtiment c'est une taverne voyez-vous oups moi je vois un doudoub un trophion de nain ça me va c'est déjà pas mal voilà ah merde mais vu que Sylvis il n'est pas là qui va payer les bières ? ah bonne question bah c'est le gnome donc vous voyez une taverne que faites-vous ? on rentre et on boit allez on rentre oui et bah ouvre la porte oh quel talent il a réussi ouvrir la porte alors vous voyez dans cette taverne beaucoup de choses et en même temps peut-être pas assez voilà merci mon petit body knock parce que j'étais voilà j'ai mis une cible sur Elysure excusez-moi j'ai pas fait exprès alors et oui vous voyez énormément de gens tout autour de vous désolé pour l'éclairage j'ai voulu tenter un truc mais ça rend pas très très bien le gens il est pas au château non mais non c'est pas possible alors il y a un message à sa chair et tante pour qu'elle le baillonne peut-être donc vous voyez ces gens qui sont tous en train de boire et de manger avec vous voyez des gens haut en couleur des gens avec des cochons d'autres avec des filets de pêche toujours très très bien vous avez ces deux mecs là voilà ces deux là ils sont en train de jouer aux échecs ces deux là ils sont en train de discuter cette femme là elle a l'air agitée celle là elle a l'air un peu agitée et elle elle est en train de râler voilà et vous avez évidemment le tavernier j'ai changé de tavernier je me suis dit que que voilà cette circonstance cette circonstance voilà alors attendez je vous montre immédiatement ce tavernier voilà regardez regardez comme il est beau voilà ça change un peu il y a quoi dans la bouche le cochon je ne sais pas j'ai pas pu mettre un petit style j'ai cru que c'était une liasse de billet j'ai pensé de la feuille verte non moi je pensais juste à une tête de cochon sur un plan de travail non c'est un cochon complet sur l'image mais j'ai pas pris l'image complète donc vous aurez que celle là voilà je vous la partagerai sur le discord venez sur le discord il y a plein de choses à voir sur le discord voilà donc là vous avez les herbes aromatiques certainement vous avez ce tavernier qui est en train d'écouter la dame qui est là pour savoir ce qui s'y passe pour savoir ce qui se passe en fait vous voyez que c'est une femme assez je vais dire assez assez bien habillée elle porte voilà elle est bien voilà c'est une femme de de haut standing dirons nous donc voilà vous entrez dans la taverne tout le monde s'en fout complètement que vous rentrez personne ne vous regarde ils sont tous en vous faites quoi quand vous aurez fini de compter fleurette à la gendarme vous pourriez peut-être nous servir est-ce que est-ce que tu peux redire parce que là on t'a pas entendu du tout c'est mieux c'est mieux tavernier quand vous aurez fini de compter fleurette à la gendarme vous pourriez peut-être nous rappeler un pichet et un bon plat au lard il te regarde même pas il est complètement absorbé il est complètement absorbé dans sa discussion avec cette dame les autres dorme ah bah ouais moi j'attends ça à ce que vous faites ah bah moi j'ai proposé mon entrée maintenant tiens c'est marrant ça pourquoi ça fait ça non non ah j'aime ce hop voilà bon vu un peu de réaction de mes deux compagnons je propose d'attendre une ou deux minutes et puis d'après d'aller jusqu'au comptoir lui expliquer que c'est pas très bien d'ignorer les clients et bah tu peux aller jusqu'au comptoir si tu veux à boire pour les assoiffés à manger pour les affamés ça m'énerve quand ça fait ça mais bon c'est pas grave euh tac tac et tac oups j'ai écrasé hop là ouais c'est pour quoi monsieur je voudrais un pichet de votre meilleure bière et de quoi manger pour moi et mes compagnons ouais je suis en discussion avec madame pour quelque chose d'important vous n'avez pas au moins une serveuse qui pourrait prendre notre commande euh si quand elle sera là trop déjà pas mal le jour elle bossera quelle efficacité bonjour bon allez c'est pour quoi bonjour qu'est-ce que vous voulez avec mes cons on voudrait une table pour pour 6 à boire et à manger on a que les tables pour 4 désolé restructions budgétaires on a qu'une étape pour 4 on foutra l'elfe noire et le viking à côté ah peut-être vous faites ce que vous voulez humir qui essaye d'ouvrir une porte bravo à lui à quoi de manière discrète je pousse du pied je vous propose d'aller aux tables qui sont tout en haut il y en a 2 à côté pas loin de l'une d'autre on peut bien les rapprocher les coller l'une à l'autre alors on va dire que vous le faites mais que ce n'a pas pas de possible visuellement visuellement alors vous y allez tous ok Sylvius tu as cette femme qui s'approche de toi et qui te tire qui te tapote l'épaule bonjour excusez-moi est-ce que vous seriez Sylvius tout à fait oui vous êtes connu apparemment j'ai déjà passé quelques temps ici voilà voilà c'est ça voilà moi je cherche ma soeur je sais que vous la connaissez je suis Annika je suis la soeur de Camilia je me parlais de vous et j'aimerais bien savoir où elle est la soeur de Camilia pouvez-vous me rappeler où j'aurais croisé votre soeur elle travaillait dans le fort où vous avez oui bien sûr Camilia c'était l'intendante du fort oui oui mais oui bien sûr c'était pas une hobbit et vous dites qu'elle a disparu j'ai plus de nouvelles et pourtant on on peut toujours communiquer l'une avec l'autre et et je la cherche vous pouvez communiquer mais vous vous savez pas où elle est mais vous pouvez communiquer nous avons quitté le fort il y a quelques quelques temps déjà mais il me semble qu'à notre départ elle allait bien ah vous savez pas où elle est bon c'est pas grave le je sais que le fort a été comment dire réorganisé on dira ça comme ça ils sont actuellement sur le ils sont actuellement basés au village qui était un peu plus au sud d'accord et ma soeur serait là-bas je pense en tout cas si elle n'a pas quitté l'endroit depuis depuis que nous sommes partis j'étais au fort quand il y a eu cette fameuse attaque et je suis désolé de vous apprendre une attaque comment commencer une attaque humeur se tourne vers toi du genre très intéressée par ce qu'il vient de dire je peux vous apprendre que votre soeur était introuvable après mais nous espérons la retrouver bien sûr elle devient complètement livide et tombe sur le sol oh mon dieu je vous avoue je vous informe je la rattrape test de test de réflex alors attends réflex c'est où ça les réflex ah mais non c'est en français alors bah ça me dit pas où c'est c'est un texte un texte c'est un texte de dextérité tout à fait j'ai une caractéristique du coup ouais ok ok et bien tu arrives à la rattraper donc tu la rattrape dans tes bras et là il y a tout le monde qui se retourne vers toi notamment cet homme cet homme magnifique alors celui-là il faut que il est pas c'est pas le plus goldé mais il faut quand même que je vous le montre voilà hop c'est cet homme c'est pas le plus goldé que j'ai eu attends il y a un truc un peu plus épique quand même Doran il faut absolument que tu discutes avec cet homme je suis certain qu'il a des filons à te donner mais de quoi c'est ça qu'est-ce que vous avez fait avec les jeunes femmes rien rien elle s'est sentie elle s'est sentie mal mais je vais la guérir ne vous en faites pas il me faut juste un endroit un peu plus calme ah oui vous allez la kidnapper vous allez la kidnapper vous faites partie de ces de ces vendeurs de ces vendeurs d'humains au secours à moi à moi calmons nous calmez vous calmons nous nous sommes pas des criminels en tout cas il y a tout le monde qui vous regarde cette femme a besoin de calme et d'air pour respirer Tavernier auriez-vous une pièce un peu plus un peu moins un peu moins avec un peu moins de monde peut-être où on puisse être un petit peu plus à l'écart j'ai les latrines à l'arrière ça n'est rien de plus glorieux sinon tu peux lui mettre une baffe ça va la réveiller oui je vais m'occuper de cette partie là maître Nain merci vous n'avez pas de chambre dans cette taverne non on n'est pas une aubère on est une taverne certes mais c'est quoi si ce soir vous allez la kidnapper absolument pas empêchez-les de sortir les gars c'est elle qui est venue nous voir pour nous pour nous parler et quand elle a appris les nouvelles que nous avions à lui communiquer elle est tombée dans les pommes face à la gravité de ses nouvelles c'est tout vous croyez vraiment qu'on se serait amusé à kidnapper une personne au milieu d'une taverne avec une dizaine de témoins c'est des bouseux c'est des bouseux même un tavernier ne s'y risquerait pas alors il réfléchit au sein du temps il admet il admet que peut-être vous avez raison parce qu'il a fait un 18 sur ce rangé d'intelligence s'il avait fait un échec critique ça ne serait pas passé parti papa ouais ouais c'est bon les gars on va leur laisser le bénéfice du doute ce sera ma tournée pour cette fois vous avez tout le monde qui repart sur sur des tables voilà pas qu'à faire mais tout le monde continue à vous observer d'un oeil bizarre sinon tu pourrais l'allonger près du feu au coin inférieur de la pièce je ne suis pas sûr que ce soit de la chaleur qui lui faille c'est peut-être un peu plus de fraîcheur on peut peut-être l'emmener sur les docks il y a une fenêtre derrière moi on peut peut-être l'ouvrir oui peut-être vous pouvez ouvrir la fenêtre elle a besoin d'air c'est et vous la mettez contre la fenêtre comme ça hop ouais pour qu'elle puisse en appui au sol machin assis contre le mur position semi-assise position semi-assise tout à fait on rappelle qu'il faut déboutonner la chemise et ouvrir le pantalon je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire vu la trou qu'elle porte je me doute très bien donc elle reprend connaissance et vous avez donc la serveuse qui vous a amené vos boissons et un verre d'eau pour la demoiselle c'est gentil à elle et quand elle repart il y a cette femme qui arrive près de vous voilà cette femme-ci qui arrive près de vous je vais essayer de glisser quand même un petit mot à Body Knock entre deux je ne suis pas sûr qu'ébruté l'attaque soit la meilleure idée pour le moment on va juste on va juste créer la panique dans toute la ville et excuse-moi c'était juste par partie de cette femme qui s'inquiète pourquoi c'est pas pas de problème et donc vous avez la femme rousse elfe qui s'approche de vous excusez-moi avant que évidemment avant qu'Anika ne se réveille excusez-moi est-ce que vous comptez aller sur les docs ou pas pourquoi ça t'es bien et bien je sais pas t'as commencé mais t'as pas fini et bien pourquoi cette question de quoi qu'est-ce qu'il y a de la première je lui demande pourquoi elle nous demande ça ah j'ai pas entendu simplement sans plus bah écoutez j'ai j'ai un commerce qui a été suspendu par les autorités suite à un trafic d'êtres humains qui a été découvert en ville et on a suspecté mon établissement commercial de participer évidemment il n'était pas du tout dans mon intérêt de le faire vous vous doutez bien concernant mon activité commerciale particulière et je sais de source sûre qu'ils sont dans que ce trafic se passe dans les docs au niveau des entrepôts est-ce que vous pourriez évidemment faire la lumière sur ces marchands et à pouvoir le rapporter à la garde afin que je puisse rouvrir mon commerce car voyez-vous sinon je n'aurai plus d'argent et je vais devoir vivre dans la rue ainsi que tous mes employés on n'est pas là pour ça ils commercent une catin ça nous intéresse pas une catin moi non je suis je ne suis pas une catin ce sont mes employés les catins moi je suis la noble gérante voyez-vous le commerce est-ce que j'ai des infos là-dessus alors est-ce que tu as des infos sur quoi étant donné que j'ai sur elle sur son établissement sur les potentielles rumeurs qui auraient couru dessus étant donné que j'ai passé un peu de temps même si c'était il y a quelques alors il y a quelques années tu n'avais pas de rumeurs de trafic d'humains dans la ville par contre tu sais qu'il y avait au moins une maison close je ne sais pas est-ce que tu étais habitué à ce genre d'établissement voilà tu as la jetouille est-ce que tu étais c'est une bonne question ça alors on va jouer ça sur un lancer de dés ouais tu peux allez slash r un des vingt père j'étais habitué et un père j'y allais jamais ok bravo là la jetouille la jetouille alors ça c'est fait donc oui effectivement son établissement me parle et c'est un établissement de très bonne réputation d'ailleurs j'en ai entendu parler ok donc pour information c'est elle qui t'a instauré les les grands les grands événements de ta vie voilà c'est grâce à elle que tu as franchi le pas que tu es devenu un homme mais apparemment elle ne se souvient pas de toi je ne sais pas si tu te souviens d'elle oui bah comment oublier ça à l'époque c'était une simple employée elle a gravé les échelons on ne dira pas comment si elle gratte l'oreille avec sa patte quand il en forme de loup ce n'est pas pour des puces à l'époque je n'avais pas cette capacité je n'étais pas encore métamorphe donc est-ce que vous pourriez m'aider à garder mon commerce à flot bien sûr vous aurez tous une visite gratuite voilà et vous pourrez utiliser tous nos toutes 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 les façons que vous voudrez dans notre établissement gratuitement vous avez des naines à barbe nous avons de tout nous avons 96 employés hommes femmes de toute race de tout venant les hommes on va les laisser à humir je tire un regard noir petite petite disclaimer comme ça je ne cautionne pas du tout les mises en close merci oh pauvre petit mais personne ne cautionne les mises en close on aime tous ça c'est tout mais on le dit pas mais non mais là n'est pas la question si vous voulez messieurs soyons honnêtes on ne peut pas laisser ce trafic d'êtres humains continuer il faut absolument arrêter ça et permettre aux honnêtes gens de travailler humir ne dit rien et regarde les autres je vous regarde dépité et je se demande qu'est-ce qu'elle fait encore là en fait et tu vas libérer une ville d'un trafic d'êtres humains je suis désolé c'est pas rien quand même et donc sinon Annika se réveille oui pendant ce temps là pendant ce temps là elle se réveille oui donc comment ça une attaque s'il vous plaît on parle d'affaires sérieuses ouais on pourrait peut-être aller dans un endroit un peu plus si tout à fait on pourrait peut-être aller dans un endroit un petit peu plus discret un petit peu plus aéré peut-être pour pour en discuter un peu plus un peu plus librement vous pouvez toujours aller dehors si vous voulez messieurs je vis mon verre d'après ah il a faim j'ai faim moi j'ai pas fini de manger mon assiette et de boire ma peinte ma peinte t'as pas fini de boire ta peinte tu peux toujours prendre ton assiette c'est pas normal je vide ma peinte je vide ma peinte je prends mon assiette et ma cuillère et je l'essuie d'accord donc vous allez dehors au fait que je dois combien au toit vernier ? rien ça fait chier il y a pensé il a dit que c'était sa tournée tu lui dois 4 pièces dehors c'est un tavernier du sud c'est ça il avait dû qu'il payait non il payait après vous avez commandé avant qu'il dise que c'était sa tournée c'est un noble commerçant c'est un noble commerçant donc vous allez dehors très bien allez dehors hop il y a tout le monde ? oui il y a tout le monde comment ça une attaque ? et bien le fort dans lequel nous étions en garnison ainsi que votre soeur a été attaqué nous ne savons pas encore exactement quels sont les tenants et les aboutissants de cette attaque mais votre soeur est pour l'instant introuvable nous ne perdons pas espoir de de la retrouver en vie et en bonne santé mais le fait est que pour l'instant effectivement les recherches continuent et et donc vous allez faire quoi ? parce que nous sommes sur quelques pistes et la quasi-totalité de la garnison est encore sur place en train de chercher des survivants nous ne pouvons qu'espérer qu'effectivement ils la retrouveront plus vite que nous nous avons été missionnés pour avertir les hautes autorités de cette attaque et réagir en en conséquence vous reviendrez me le dire si vous la retrouvez ou vous lui dites de me contacter bien sûr ou est-ce que nous pourrions vous retrouver elle saura elle saura elle vous le dira et donc elle s'éloigne je me tourne vers Sylvie si je je demande mais qui êtes-vous ? un humble druide de passage pardon ? un humble druide de passage un humble druide de passage dans un premier temps vous m'avez dit que vous étiez des aventuriers dans ce qu'on nous sommes arrivés à la porte du château vous avez dit que vous avez une missive royale après vous venez de dire que vous devez informer Dieu sait qui d'une attaque dans un fort militaire bon je permets une version est mieux que trois vous n'êtes pas des aventuriers qui êtes-vous et que faites-vous ici nous sommes aventuriers n'est-ce pas nous sommes aventuriers bien sûr on a ramené la tonzel on n'a plus besoin de toi tu peux te barrer je pense que je vous servirai je vous servirai bien à un moment je vais rester avec vous mais vous êtes un groupe fort bizarre je vous apprendrai à nous connaître bonjour monsieur en même temps que nous apprendrons à vous connaître bonjour bonjour monsieur alors vous avez un homme dans une armure comme ça voilà il pète la classe voilà ça doit pas être pratique pour marcher s'il voit pas où il va en fait il a deux petits trous pour espérer c'est ça par contre l'aigle il est magnifique dans le bouclier le roi vous demande il vous attend au château très bien vous êtes attendu par le roi en plus magnifique je finis mon écuel en vitesse je finis mon écuel en vitesse et je la jette dans l'auge des chevaux on ne peut pas me faire fais moi un jet de dextérité alors caractéristiques vérité à tous les coups il va lancer il va lancer dans le chien du cheval dans la fenêtre tu sais ça va aller dans la fenêtre alors tu visais où plus à droite ou plus à gauche au milieu des deux chevaux ok tu touches le cheval noir qui est nid et tu vois le mec en armure qui se face palme voilà je pensais qu'il aurait pu mettre une ruade dans bolinoc non non vous deviez voir le roi c'est bien ça tout à fait en route ne le faisons pas attendre je pense que la présence de maître nain ça relance ultimamente et je vais ma côté du garde le nain il fait partie de la mission contrairement à l'elfe noir et donc vous arrivez ici voilà dans cette superbe salle du trône est-ce que vous la voyez normalement oui 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 alors vous avez quelques petites personnalités qui sont là donc oui je ne sais pas qui allez revenu alors vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez certains certains les connaissent notamment Humir et Humir et 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 Sylvius vous les connaissez si vous avez vécu à la capitale oui alors vous connaissez la dame en rouge vous savez que c'est la soeur du roi vous avez cette dame qui vient d'apparaître qui est la femme du roi ou la reine qu'on sort voilà vous avez évidemment le roi lui-même on ne fera pas de blague sur la reine qu'on sort pourquoi s'il vous plaît le joli marteau et la jolie marteau le nain est subjugué par le marteau c'est ça vous avez cet homme voilà waouh ce monsieur un 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 combattant pour le clergé ah ça et la dernière où est-ce qu'elle est je la trouve plus dans mes dans tous mes pnj j'en ai trop j'ai trop de pnj euh je veux qu'on en tue quelques-uns tu peux essayer pas ceux-là voilà hop là je l'ai retrouvé et vous avez cette madame qui elle pour le coup vous ne la connaissez absolument pas voilà qui sont présents devant vous nous vous avez le roi qui vous qui vous qui commence à vous parler est-ce que je m'excuse est-ce que je peux faire un jeu pour 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 savoir si j'ai entendu parler ou vu cette personne ou je n'ai vraiment jamais vu tu peux faire un jeu tu peux me faire en caché s'il te plaît en jeu privé bien sûr la connaissance j'imagine ah oui ouais tu peux faire un jeu de connaissance je ne sais jamais où il s'en connaissance c'est alors oups pj connaissance tu vas dans ah oui ça va ils ont retiré connaissance ouais c'est ce que je me disais ouais fais un jeu d'intelligence oui cacher s'il te plaît ok non alors je t'envoie un message sur discord voilà tu te souviens très bien de cette femme voilà donc ça y est c'est revenu oui oui voilà donc tu te souviens très bien de cette femme et tu ne sais pas trop ce qu'elle fait là enfin si tu sais parce que oui je connais oui toi tu sais il a une compétence pour ta magazine c'est ça il a la connaissance il a un bonus de plus 28 là dessus d'ailleurs c'est un jeu qui réussit c'est vrai qu'il n'a pas fait un jeu dégueulasse pour une fois ça aurait été quand même le comble que je ne m'en souvienne pas c'est ça c'est ça surtout ça ouais alors sur un échec critique tu ne t'en souvenais pas c'était le seul moyen ok ouais donc vous avez le roi qui s'avance bienvenue bienvenue mes amis je sais pourquoi vous êtes là et je sais ce que vous voulez faire vous voulez nous apprendre quelque chose que nous savons déjà l'ouverture la réouverture de la porte est quelque chose que nous savons grâce et bien un homme que vous connaissez évidemment j'ai nommé Jardiel ah maître Jardiel un des gardiens de la porte il n'était pas planqué derrière son portail lui si si mais ça ne l'empêche pas de communiquer avec nous voyons il est à la 5G alors ah il s'est fait il a eu la vaccination la semaine dernière ah ah donc nous le savons vous avez une mission très importante ça sera de trouver et de tuer les les démons qui vont affaiblir les défenses de la porte pendant que notre armée nos armées devrais-je dire les armées de tous les pays vont s'unir et contenir les armées ennemies et ensuite nous ferons un assaut tous ensemble sur la porte afin que nous puissions en terminer avec cette histoire je me gratte un peu la barbe je le fais ou je le fais pas bon allez je me gratte un peu la barbe et je lui demande et je présume qu'il doit y avoir peut-être une récompense pour ce genre d'acteur héroïque ah là tu vois je vais mettre un coup de coude dans le nain c'est sa soeur je tape l'épaule de Silvius et je lui dis je lui dis tout bas maître nain est devenu fou demander à racketer le roi ne le rackette pas je pose une question légitime il ne l'entend pas il ne l'entend pas alors il y a la soeur du roi qui s'avance pour mériter une récompense vermine il faudrait peut-être déjà que vous réussissiez à faire quelque chose de vos vies nous ferons ce que vous demandez au plus vite il y a intérêt nous sommes au service de la nation Silvius et Ymir vous me faites tous les deux un jeu de volonté s'il vous plaît donc c'est volonté c'est la sagesse jeu de sauvegarde de sagesse en cachet ? non non en visible voilà ok vous voyez que Ymir perd sa teinte noire d'elfe noir et devient blanc livide parce que tu sais il a mouillé ses choses tu sais qui c'est et tu sais pourquoi elle parle comme ça je sais très bien Silvius toi t'en as rien à foutre en mode j'ai côtoyé un peu voilà tu vois limite je fais un pas en arrière voilà c'est ça toi tu fais un pas en arrière et elle retourne s'asseoir mais tu sais de façon elle s'assoit sur son trône en mode je croise les jambes et tu sais comme je savoure ta frayeur c'est ça tu vois et tu vois qu'elle caresse son épée voilà d'une certaine manière avec un sourire sadique super gardier là vois-tu il ne faut pas parler comme ça sinon ils vont ils risquent de ne pas réaliser leur mission évidemment vous aurez une récompense vous aurez la récompense d'être toujours en vie ce qui déjà ne sera pas si mal que ça et vous serez élu au rang d'héros de la nation c'est bien trop d'honneur mon roi je sais je sais peut-être même aurez-vous vos propres terres et votre propre bourg qui vous seront accordés vous pourrez même y faire pousser de la biais des herbes pour faire de la bière si vous le voulez on pourra même vous donner une licence de commerce je vous laisserai voir ça avec si vous revenez en vie avec Irina notre intendante et vous me faites tous un jet de perception s'il vous plaît alors il y en a qui est concentré là il n'a rien de l'épisode mais alors là putain Elisure je t'envoie un message sur discord et à toi ou non de le révéler à tout le monde d'accord déconcentré c'était songer c'est ça voilà je t'ai envoyé un message et tu dis est-ce que tu veux le dire à tout le monde ou exclamer est-ce que tu le gueules en pleine salle devant toute la cour ou est-ce que t'attends d'être dehors ou est-ce que tu ne veux pas le révéler à toi de voir mais de toute façon mes mes chers aventuriers il n'y a rien qui presse de toute façon leurs armées ont déjà avancé et ont déjà pris pas mal de villes et villages nous savons que Amalia votre commandante dans le fort a réussi à contenir l'avancée d'une très grande armée par ses seuls moyens et nous espérons que ses pertes ne seront pas très élevées nous lui avons déjà envoyé des renforts mais le gros de notre armée doit aller vers le nord où une armée plus importante a été vue pour tenter de les prendre à revers d'ailleurs l'autard va préparer la garde royale pour aller évidemment libérer les terres je mènerai moi-même la charge finale attention le roi va se déplacer cela est bien à votre image je sais oui oui je sais je dois protéger le bon peuple et quand il dit ça vous voyez un halo de lumière qui apparaît autour de lui genre truc divin et tout ce qui doit vous annoncer quelque chose mais bon vous pouvez prendre congé maintenant ma soeur va s'occuper des questions militaires mais je vous déconseille d'aller la voir elle va juste préparer les troupes certains savent très bien certains savent donc maintenant que vous avez vu ça que faites-vous je m'incline et je lui lèche le cul et je je quitte la salle tu t'inclines vers qui et tu lèches le cul à qui alors aux trois aux trois qui sont sur le trône parce que les deux autres ils ont l'air pas d'être très intéressants vu qu'ils sont en bas des marches c'est ça vu qu'ils sont en bas des marches ils ne sont pas intéressants le roi la reine et l'autre voile dingue est-ce qu'il va livrer des informations nous ne savons pas elle a l'air pas sympa non attends attends elle a l'air super non faut la reconnaître elle termine par conséquent on est plus de la salle avec eux on s'en va on s'en va on s'incline et on s'en va regardez elle a vraiment l'air comode moi je ne sais pas le vermi devant elle elle n'avait pas forcément apprécié c'est ça 4 découpons par 2 quiches j'en ai un peu rien à secouer mais bon je serais toi je fais gaffe quand même parce qu'elle porte des escarpins des escarpins de combat là c'est ça là donc alors je vous remets à la taverne hop voilà on va pas dire qu'on partait au doc voilà donc la question c'est où est-ce que vous allez déjà est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit vous êtes vous êtes un peu vous êtes il fait début d'après-midi vous avez mangé au château vous avez bien repaillé ouais on a mangé au château wow vous avez bien repaillé c'est mon deuxième repa d'affilé c'est pour ça que ça me choque pas ça me choque pas il fait jour je pense que la vie des docs ça va pas forcément être très intéressant moi je propose de nous rendre il faut bien récupérer quelques infos avant de moi j'irais bien faire un tour d'abord chez les marchands et d'ailleurs on avait une armure là en cuir alors je peux pas la rajouter dans l'inventaire mais le sous-fifre des voleurs il avait une armure en cuir qui était potentiellement enchantée c'est vrai tu pouvais trouver une armure qui était potentiellement enchantée alors qu'est-ce que vous faites moi je propose une session en plait ok donc on peut peut-être essayer déjà de jeter un oeil à ton armure avant d'aller voir les marchands et qu'ils te disent qu'elle sert à rien et qu'elle est juste bonne à essuyer la table tu l'avais déjà fait à l'épisode précédent mais t'arrivais pas à découvrir ses capacités il peut retenter c'est une fois par jour on peut retenter si je peux retenter oui retente si tu veux c'est ton jamais tu me fais un jet d'arcane s'il te plaît tout à fait tu as fait combien je fais 13 maître body knock pourrait également essayer sinon il peut essayer oui je peux je peux toujours essayer pour moi il y a quelque chose c'est ce que vous voulez body knock il trouve même l'année il trouve même l'année de la fabrication avec ça body knock tu sais que cette armure de cuir clouté est une armure de cuir clouté plus 1 avec une capacité spéciale la capacité que quand tu es en discrétion et que tu réussis ton jet tu as la musique de james bond qui se déclenche donc tu rates automatiquement ton jet de discrétion on rappelle que c'était un voleur qui l'avait voilà il a dit devant tout le monde que ça faisait ça ou il me l'a juste dit à moi il l'a dit devant tout le monde oui oh merde moi sur le principe une armure de cuir clouté c'est ce que je porte donc bon je peux te la filer si tu veux je sais pas est-ce que d'autres personnes ici portent des armures de cuir je peux te la vendre je te la vends je te l'achète contre un soin sur le prochain combat je te l'achète ce marchandage de qualité quand même je te l'échange contre ton tour au pute je te sauf contre la mort je te sauf contre la mort ça va ? non je te l'échange contre ton tour au pute bien bien impossible impossible j'y tiens trop alors donc qui ici porte enfin ce bas en armure de cuir clouté ils sont il y a 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 mais il y a 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 est-ce qu'il passera pas à l'armure lourde en tant que tank j'ai que du cuir mais pas clouté il y a que du cuir mais j'ai un cuir clouté sur moi d'accord après c'est moi qui l'ai l'armure putain mais c'est le gang des cuirs moustache ouais bah moi j'aime pas le métal d'accord ça brûle il y a des clous dedans donc ça c'est du métal aussi non 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 c'est des clous en bois c'est ça c'est des clous en bois comme vous voulez vu qu'il m'avait payé un coup à la taverne du village il y a quelque temps je l'offre généreusement à sylvius ah c'est gentil ok hop avec la musique de beau ouais c'est ça de bond tu m'appelles bon jambon c'est ça je l'équipe donc de suite messieurs tout est ensemble dans un endroit assez calme et sans passage j'aurai quelque chose à vous dire très bien parfait bah on est à la taverne là on peut peut-être se trouver un coin un peu moi j'avais compris que vous étiez dans j'avais compris que vous étiez dans la dans la ouais on est parti pour les marchands là dans la rue ah moi je crois que c'était avant qu'on parte aux marchands on est dans la rue entre la taverne et les marchands quoi en gros c'est ça moi c'est ce que j'avais compris bon y'a pas une petite ruelle tranquille dans le trajet sur le trajet ah si y'en a j'en trouve une d'ailleurs je vais offrir mon armure de cuir clouté basique à ce pauvre petit non non pas avec la musique de monde l'autre tel que je portais jusqu'à maintenant je vais l'offrir à Humir puisque je vois que le il est en cuir simple mais oui tu l'acceptes Humir ? ben bien sûr ça se rend bien il a pas un type il a pas intérêt à la mettre y'a des malus sur ses compétences de voleur en cuir clouté par rapport au cuir normal non faux complètement faux le cuir clouté c'est y'a rien de spécial dessus en fait bah c'est plus lourd c'est plus encombrant à peine il fait que 1,5 kg de plus qu'une armure de cuir classique c'est ça c'est un poids encerre en plus bah ouais c'est ça c'est toujours ça de prix bah oui je vais augmenter ma classe d'armure de 1 oh si j'avais su que tu lui donnerais ton ancienne armure t'aurais pas fini celle-là j'aurais revendu en classe d'armure du coup moi ça me monte à combien parce que ah oui non ça change rien je sais pas bah c'est plus un donc j'ai une plus un bah normalement c'est le faire tout seul ouais mais est-ce qu'il faut que je le change sur le bah ça change rien que je l'équipe ou pas ça change rien après peut-être que ça le fait tout seul quand on quand on joue ouais mais hop c'est fait très bien euh tu l'équipe humière est-ce que tu mets ton arrière de cuir clouté ou est-ce que tu la revends non 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 j'ai déjà rajouté 1 tu la mets oui oui je l'avais j'ai déjà rajouté le ok donc vous êtes dans une rue sans passage et discrète bon j'ai remarqué que à chaque fois que l'on voit parler d'Irina l'arène frémissait rien qu'en entendant son prénom Irina c'est déjà qui c'est l'intendante voilà est-ce que tu veux revoir l'image oui c'est pas la maîtresse du revoir c'est la petite elfe ouais ça doit être la maîtresse du revoir ah oui la plus mignonne voilà c'est elle Irina voilà elle a une tronche de favorite une tronche de favorite c'est pas faux et vous dites que la reine frémissait oui mais c'était plutôt un frisson de peur un frisson d'angoisse de colère colère oui effectivement c'est une possibilité mais cela ne nous regarde pas j'allais y venir évitant de gérer ces problèmes cela ne pourrait nous apporter que des ongles ouais c'est le roi il peut culputer qui il veut on s'en tape moi je ne sais pas ah c'est un an c'est un an vous vous y ferez j'ai des bracelets à les vendre aux marchands moi certes alors au fait maître nain ne plus jamais parler de cette façon à la soeur du roi vous le regretteriez immédiatement mais c'est pas elle que j'ai parlé ce roi certes mais ce n'est pas dans ses habitudes de laisser repartir les gens vivants mais c'est qui cette donzel ne cherchez pas c'est la soeur du roi quand ils disent pas quand ils ils gardent les informations pour eux moi je lui ai fait un cadeau l'autre il en a bénéficié par contre-coup et il ferme leur gueule ils disent pas ce qu'elle sait j'en sais pas beaucoup plus je ne suis pas accrédité à révéler cette information ils ont tellement peur et cette discussion n'existe pas je ne vais pas affirmer ou nier cette conversation on verra bien je vais prendre dans un coin un coin de quatre yeux c'est ça alors dans la ville vous avez le droit à une étable pour acheter des chevaux une armurerie tout ce qui est un magasin de tout ce qui est flèche et un magasin d'alchimie et Umir tu es en possession de certaines infos que je t'avais données mais je ne sais pas si tu les as encore il n'y a pas de bijouterie oui 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 c'est le pavé c'est le pavé oui j'ai pensé que je t'ai remis l'information principale surtout il n'y a pas de bijouterie à la capitale non parce que en fait je n'ai pas fait la map de bijouterie il peut y avoir marqué alchimie dessus ce n'est pas très grave oui non mais ça peut être je tentais avant ce n'est pas un drame c'est ça il n'y a pas moyen qu'on se monte un petit commerce comme vous voulez je n'ai pas la compétence pour enchanter les objets peut-être vous n'avez pas ce qu'il faut vous n'avez pas ce qu'il faut alors ils peuvent les druides tous ceux qui font de la magie peuvent enchanter les objets mais il faut les ingrédients minimum il n'y en a pas la capacité il y en a maintenant il faut des tables d'enchantement il faut les ingrédients il faut plein de choses il y a peut-être moyen de se négocier une salle dans le l'honnête commerce moi je pensais à l'honnête commerce du port après ah aussi il y a l'honnête commerce du port qui apparemment vend des êtres humains voilà c'est ça non 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 pure calomnie non mais je veux dire sans avoir une carte du commerce sur le quartier des marchands il y a bien une sorte de place principale où t'as 36 000 marchands différents qui vendent des encens voilà sur le marché j'essaie de refourguer mes bracelets on pense qu'on va humir les récupère c'est ça il est en train de regarder ses ongles et il lève la tête du joueur plaît-il de quoi ? tu tombes tu tombes sur un marchand qui ressemble à ça ouch il a une vieille lampe essaye de la frotter il a glissé il a glissé sur sa selle lui il a glissé sur le pomo j'ai glissé mon dinar c'est ça je vous ai dit j'en ai dégoldé et encore c'est pas les pires c'est le seul qui veut bien racheter tes trucs j'ai t'en offre 30 pièces d'argent 30 pièces d'argent pour le tout pour le tout 30 argent là je lui dis qu'il a quand même pas trop intérêt à se foutre 2 mois que je suis pas que je suis pas sans le sou et que je vais certainement pas brader un travail un travail de qualité pour le tout 40 40 ce que j'ai fait il y en a pour 300 pièces d'or je te laisse à 200 moi moi pour 50 pas plus 50 pièces d'argent moi pas avoir alors moi que argent argent non bah écoute je lui dis qu'il aille floué quelqu'un d'autre et que je trouverais bien un honnête marchand pour faire affaire avec moi puis attention comment tu me parles moi j'ai des cousins on va venir on va venir te tailler la barbe attention il va te sortir la machine je vous attends il n'y a pas de soucis en attendant j'ai trouvé un vrai marchand digne de ce nom c'est ça ah oui donc H tu peux tu peux t'exprimer tu sais ce n'est pas interdit par la convention de j'ai j'essaye depuis tout à l'heure de m'exprimer mais je vous parlais vous parlais donc je vous laisse parler et puis je l'utiliserai le chat mais impose-toi mais oui impose-toi mais oui moi c'est parce que j'ai lu le chat mais si les autres ne le disent pas il faut s'imposer impose-toi que veux-tu dis-nous ce que tu as besoin j'ai besoin de flèches il m'en reste 17 et j'ai peur d'être à court donc il va falloir que j'aille acheter des flèches donc téléportation de tout le monde chez le magasin du flécher il me semble que ça se dit comme ça on dit aussi un magasin de flécherie pour information ouais c'est une flécherie mais et vous retrouvez votre belle amie je ne vois rien deux minutes deux minutes six fois cher trois dinars ah non là là c'est pour acheter donc il va te les vendre 300 piézors c'est ça bonjour gentil dame que désirez-vous ici nous avons les meilleures flèches les meilleurs arcs et les meilleures sarbalettes de l'univers mettre flécher flécher je voudrais voir vos meilleures flèches alors nous avons des flèches de feu des flèches de glace des flèches fort pâles des flèches qui ramènent les amours perdus et même les flèches il a perdu son accent et même et même des flèches qui servent à flécher les flèches et oui la chique il a gardé une nuit en enfer récemment est-ce que vous n'avez pas des flèches toutes simples des simples flèches des flèches simples alors que vous êtes chez le maître flécher de la capitale évidemment que nous avons vous nous prenez pour qui nous ne sommes pas des amateurs je n'ai aucune preuve que vous êtes maître flécher donc j'aimerais voir d'abord vos flèches ensuite je regarde la qualité et ensuite et ce papier sur mon bureau et ce papier sur mon bureau vous croyez que c'est quoi c'est mon diplôme monsieur j'ai un sentiment de déjeuner tout à fait est-ce que je peux voir ce papier s'il te plaît oui tu peux voir ce papier il est bien noté qu'il est maître fléché et qui on trouve pas ta flèche c'est ça il est bien maître fléché qui sort de l'académie de flécherie de la capitale je m'approche et est-ce que je peux voir si le papier est contrefait tu peux faire un test de duperie si j'ouvre c'est j'ai si j'ouvre c'est j'ai je te tue humir ouais faut pas rêver non il y a quand même des limites faudrait déjà me toucher avant duperie tu as dit ou si tu rates ça va être un combat d'autistes perception voilà non j'ai dit duperie duperie non bah non duperie ou supercherie ah oui perception oui évidemment oui mais tu cherches à savoir si c'est c'est vrai donc un test de perception c'est vrai c'est l'inverse je vois et bien ce papier n'est pas contrefait ah merde à savoir que si tu à savoir que si tu avais fait un échec critique je te disais exactement la même réponse c'est toi qui l'as interprété comme t'as l'envie je regarde et je lui dis il est bien mettre il est bien mettre quelque chose mais oui heureusement que je suis maître fléché je ne m'amuserai pas à le dire à n'importe qui je suis un honnête commerçant en même temps en haut de la pièce il y a une cible tu peux toujours tester les flèches avant de les acheter c'est pas faux c'est pas faux j'aimerais tester vos flèches s'il vous plaît il te donne deux flèches que tu peux tirer et il se planque sous le comptoir on sait jamais c'est ça et pas fricocher tu sais sur l'échec critique ok donc je vais faire un jeu avec mon lambo pour non c'est des flashs normales il t'a donné un paquet de flashs normales et elles sont très très bien d'accord il m'en donne combien je sais pas t'en achètes combien c'est un maître fléché donc techniquement il en a plein il n'en a pas deux il en a 17 3 il en faudrait 13 13 vous faites chier avec vos prix alors 13 13 ça fait 5 pièces d'argent ça fait 5 pièces d'argent ça fait 5 pièces d'argent et 15 ça fait 1 pièce d'argent et 5 pièces de cuivre je n'ai que de l'or 6 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre donc si tu as de l'or l'or c'est à chaque fois fait 10 donc tu as 130 pièces d'argent en gros et 1300 pièces de cuivre donc il va te rester il va te rester 12 pièces d'or 3 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre donc on a 12 pièces d'or c'est ça ouais 3 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre vous me faites calculer à 22h52 vous vous rendez compte moi je dis oui moi je dis moi je dis boom voilà faut pas calculer faut arrondir ça fait une pièce d'or ça fait une pièce d'or ça fait une pièce d'or une pièce d'or donc pour changer ça quand tu vas sur tes flèches tu as un petit éditer un item le petit carré voilà tu cliques dessus et dans quantité tu peux directement changer le chiffre donc tu peux mettre 30 tu crois pourquoi que j'avais calculé 30 parce que c'était 30 que je vous en voulais en fait voilà voilà donc est-ce que vous voulez faire autre chose on va voir qu'est-ce qu'il fait le flécher non pas spécialement il est mieux qu'une arbalète légère un arc long il a arbalète lourde il a arc composite il a tout ce que tu veux et c'est quoi le mieux pour moi par exemple alors le mieux pour toi alors sachant que les arcs composites tu rajoutes ton bonus de force pour les dégâts un arc composite débonite à double à double fragmentation c'est ça tu rajouterais en fait pour tes dégâts tu rajouterais aussi ton bonus de force tu choisirais entre ton bonus de force et ton bonus de dex donc tu gagnerais un point de dégâts sachant que un arc composite coûte 100 pièces d'or voilà tu as l'arbalète lourde c'est comme une arbalète légère sauf qu'elle fait du 1D elle a une valeur 2D supplémentaire donc ça va être un D8 si je dis pas de conneries ça fait quoi déjà l'arbalète normale ça fait un D6 je crois si je dis pas de conneries voilà donc elle passe au D10 au lieu du D8 donc ce serait un D10 et elle tire 36 36 100 et des patates je crois arbalète lourde arbalète lourde je te dis ça elle fait 3020 en tir et elle passe bien au D10 un dégâts et après c'est à peu près tout ce qu'il a après sinon forcément il a des arbalètes 2 points mais ça l'avantage c'est que tu peux la tenir dans main gauche par exemple et te battre avec ton D8 en main droite mais forcément t'as plus de bouclier mais pour la recharger il faut les 2 mains ça te permet de faire un tir et après de te battre après il a tout ce qui est arbalète légère arbalète lourde en vicieuse en plus 1 plus 2 plus 3 voilà il a tout ce que tu veux tu sais lui je vais rester comme ça trop éclaté pour réfléchir mais de toute façon t'as pas le pognon donc il n'y a pas une bijouterie il n'y a pas une banque ou je ne sais pas quoi il n'y a pas une banque ils vont aller braquer sinon il y a voilà il y a un commerce d'êtres humains tu peux peut-être voler leur argent on ne sait pas ça doit payer on ne peut pas vendre on ne peut pas vendre body note pour sortir de la tue tu peux toujours proposer tu commets ta gère je ne sais pas ou au tourin après tu sais vous savez moi je connais un super machin merde je suis en train de reprendre l'accent pardon je connais un super marchand qui achète des poils de nain à bas prix il se situe dans les docks mais vous pourrez toujours vous faire de l'argent bon il suffit qu'on lui taille la barbe qu'on lui taille les cheveux ben oui il les achète à bas prix car un nain a beaucoup de poils vous comprenez certes mais il y a une prime de risque parce que récupérer les poils ça je ne sais pas il faut voir avec lui l'héreux il laissez mes poils tranquilles merde il a entendu donc que faites-vous il vous reste vous avez une étable vous avez un magasin d'alchimie vous avez une armurerie où vous avez eh bien l'entrepôt du du commerce on a toujours nos nos poneys nous enfin un poneys ou chevaux non je crois pas non ils sont pas bien montés sur les kayaks c'est ça alors on est descendu en kayak je crois qu'on avait pris un bateau plus classique non non vous avez pris un bateau mais vous avez dû laisser les chevaux on les a pas revendus avant ah non c'était les chevaux royaux il dit tu veux les vendre des chevaux royaux bon je vous vends le cheval royal ah ok pas de soucis tu retires la selle tu la planques dans un fourré non non ils les avaient laissés à la garde ils sont marqués au fer oui ils sont marqués au fer les chevaux ils descendent déconnant bah ouais mais ça va nous coûter une blinde des chevaux un cheval moi je serais assez bien pour aller faire un tour à l'étable quand même au cas où en plus j'ai un j'ai un super je sais plus si euh ah j'ai le feu des fois qu'ils arrivent pas que des chevaux et des poneys tu vois je sais plus où est-ce que c'est je sais pas s'ils les ont les chevaux ici ah j'ai des morceaux de vache sur un peu de guerre un peu de guerre allez je vous transmets à l'étable hop là et normalement vous ne voyez rien c'est normal deux minutes hop 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 j'ai l'impression d'être dans le cerveau des lisures c'est-à-dire ? ça c'était gratuit pourquoi ça ? ça m'énerve de toujours devoir renommer ton token il va falloir que je regarde ça voilà euh donc vous avez cette gentille dame allez touchez pas aux chevaux là-bas alors je vais vous la montrer parce que j'adore j'ai trouvé j'ai trouvé cette image et euh il s'est fait chier sur Pinterest c'est ça à chercher des images de palfreniers déjà déjà tu mets palfreniers sur Pinterest tu trouves des trucs un peu bizarres mais bon déjà le cheval il a envie je lui t'ai très bien la croupe ok au cheval t'es dégueulasse ah non elle a pas le frenière oui c'est pourquoi c'est pas la jaquette de l'action dans les termes je sais pas en fait c'est pas sur Pinterest qui l'a pris ça c'est dans sa collection de jeux c'est ça sur PS2 et tout alors là s'il y en a un qui me sort il est vraiment sur PS2 je me suicide parce que je ne sais même pas j'ai dit ça au hasard euh c'est pourquoi nous allons avoir une nous allons avoir une un bout de chemin à faire prochainement et nous aurions aimé voir si vous aviez quelques animaux de bas ou quelques animaux peut-être des des chiens qui pourraient être entraînés à la chasse ou à la surveillance non moi je vends que des chevaux et ils sont pour le moins cher il est à 137 pièces d'or merci on reviendra c'est une étape de qualité excusez-nous nous ne venons que des que des étalons pure sang notre pure sang arabe coûte quant à lui 10 000 pièces d'or bien sûr nous fournissons les écuries royales voyez-vous je pense qu'on nous a mal aiguillé PS PS n'oubliez pas vous êtes en mission pour le roi PS PS ouais mais bon vous pourriez lui demander des chevaux si vous avez envie voilà mais ouais moi je voulais juste un petit un petit cheval de bas un petit machin qui porte qui porte mon sac quoi parce que bon oh une mule pour ça il faut aller et bien à la ferme en dehors de la ville elle vous vendra toutes les mules et mêlées que vous voulez certes ici nous sommes dans un établissement respectable tout à fait je vous prie de m'excuser et j'irai chercher mon bonheur ailleurs est-ce que est-ce que je peux faire un jeu pour savoir est-ce que je peux trouver des chevaux des chevaux en lien avec le dernier MP que tu m'as donné que tu m'as envoyé tu sais qu'il y en a peut-être ah est-ce que est-ce que j'entends vous avez besoin de chevaux à prix raisonnable ma foi on va avoir une bonne route à faire donc effectivement je pense qu'un animal de bas serait une bonne initiative même s'il s'agirait d'une mule ou autre il serait bon de pouvoir emmener quelques provisions ou de ramener quelques marchandises mais de toute façon pour remonter jusqu'à la porte on va voyager comment ? on va voyager avec l'armée du roi je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire oui mais en tout cas on peut peut-être lui demander quelques quelques-uns des chevaux de son écurie oui pour ce voyage j'en conviens mais on aurait peut-être mieux avoir je vous dis un animal de bas une petite charrette maître nain c'est pas à vous que j'apprendrai que les marchandises que l'on peut trouver vont parfois nous encombrer vous êtes mieux vous êtes mieux vous êtes ça doit vous concerner directement maître nain je pense que je sais où je pourrais trouver des chevaux à bas prix oh intéressant bref on n'a pas besoin d'une carne qui va tomber au bout de 30 mètres je veux autant à la une décharge je vous laisse à vos sous en mettant cette tâche suivez-moi on va aller chercher vos chevaux très bien on va pas perdre je les amène voilà nickel alors vous arrivez devant un entrepôt je ferme la porte il y en a un qui l'ouvre vous arrivez devant un entrepôt le mec il ouvre à l'instant la porte on est où dans la ville du coup au niveau du port dans les docks d'accord on va dans les docks c'est un établissement de vente de marché noir c'est ce que vous avez expliqué humir et alors à l'intérieur les tokens sont cerclés de rouge d'accord parce que j'avais la flemme de les refaire mais ils le sauront vos ennemis que si vous leur tapez dessus d'accord c'est pour ça que j'ai fermé la porte tout de suite il n'avait pas une gueule de port de bonheur aussi ton token hum est-ce que est-ce que je peux faire un jeu pour savoir si je connais des gens est-ce que je connais les habitués est-ce que je connais hum t'as pas besoin de jeu tu as des relations dans la ville mais ce sera pas forcément l'hévé supérieur que tu verras quoi tu vois ce que je veux dire parfait 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 hop là vous pouvez entrer si vous le désirez ouvrez allons-y s'il vous plaît je passe en avant ouais bonjour c'est pourquoi j'ai il ressemble vachement il ressemble vachement à certains nous nous venons venons acheter des chevaux au bras ah des chevaux des chevaux c'est plus trop le business qu'on fait en ce moment les chevaux on va trouver des trucs plus lucratifs on regardera j'ai aussi quelques petites choses à vendre ah si vous voulez vendre là c'est pas la même chose qu'est-ce que t'as à vendre mon petit gars dis-nous tout moi j'ai des bijoux ah des bijoux des bijoux des bracelets en cuir quelques objets de valeur nous avons bien 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 sans vous insulter je ne pense pas que c'est avec vous que j'ai c'était des affaires de ces affaires et pourquoi vous avez pas trop la carrure personne sans vous vous enfoncer mon cher ouais donc tu dis que moi un honnête marchand qui ne vend que des choses légales n'est pas n'est pas à même de savoir que tes que tes bijoux ou je ne sais quoi valent de l'argent moi je sors je sors un de mes bracelets je lui montre et je lui demande combien il serait prêt à racheter c'est quoi comme bracelet que tu sors euh oui c'est vrai qu'ils avaient différents prix j'essaie de retrouver là où je les avais noté ouais est-ce qu'il y avait des euh j'avais dit quoi 10 non je ne sais plus ce que je t'avais dit comme prix ah merde j'avais noté que le total ah euh ok donc il prend vous avez vous en avez qu'un ou vous avez plusieurs non non j'en ai fait plusieurs ouais est-ce que vous pourriez disons que on va dire que le total doit valoir à peu près 300 pièces d'or je serais prêt à vous les céder contre contre 200 ah 200 200 c'est peut-être un peu cher vous faites quand même une bonne marge ouais 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 180 vendu ok donc il prend tes il prend tes tes pièces d'or enfin tes pièces d'or tes il prend tes il te demande de lui donner tes bijoux et il va aller chercher de l'or il accompagne pour éviter toute toute tentative je ne doute pas de votre honnêteté mais je préférais quand même que l'argent soit dans la même pièce que les que les bracelets avant de faire l'échange oh là oh là oh là je garde pas toute cette or sur moi vous vous doutez bien ok c'est c'est bien je peux attendre je peux attendre que vous reveniez avec l'or pour faire l'échange il n'y a pas de soucis je suis même prêt à repasser un peu plus tard oh non un peu plus tard on va on va aller chercher de l'or ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas on va vous faire ça tout de suite ne vous inquiétez surtout pas on va aller chercher tout cet or oui Silvus pourquoi tu sors comme ça oui j'ai vu passer quelque chose dans la rue oui et je sors négligemment avec un petit paquet d'herbes tu vois deux mecs qui en emmènent un troisième enchaîné et baïonnais et je mine de rien j'essaie de repérer où ils vont juste bon ils avancent ils avancent ils avancent ils avancent voilà et ba lui tu vois mon petit maître nain que cet homme et bien s'en va chercher l'or vous ne bougez pas de l'or de toute façon on le saura hop ilvius t'as vu quoi dehors ilvius ouais je vais me tourner vers Umir en lui demandant dites moi vous êtes accoutumier de ces de ces gens de ces pratiques ne posez pas de questions ici très bien sinon nous aurons de gros problèmes vous avez vu très bien je vais nous parlerons de ça plus tard mais tout sauf ici et ne dites t'as personne ce que vous avez vu ou entendu voilà très bien nous reparlons pour parler de quoi de la direction que nous devons prendre pour la suite exactement et de mes honoraires mouah ça se fait preuve ah voilà votre argent cher maître nain qu'il te tente tes 180 pièces d'or je prends une des pièces que je mordis pour vérifier la qualité de la pièce il a une sombre dans la tête les maîtres nains sont exercés depuis leur enfance non mais un bon moyen de gruger quelqu'un sur l'or c'est le pourcentage d'or qu'il y a dans la pièce alors tu sens que c'est une pièce d'or standard d'accord donc je les encroche est-ce que tu en testes une autre est-ce que tu en testes une autre tu testes la totalité ça fait pas les spéciaux et deux une et celle-là tu la mets dans la bourse ça fait un clic et deux c'est ça il y a peut-être un moyen d'accélérer un peu le processus de faire une une vérification globale quoi il y a que 178 pièces d'or monsieur en principe tu en prends 25 les tests et en principe ça donne un échantillon valable non c'était pour rire donc tu as bien 180 pièces d'or youpi voilà merci pour les affaires nous sommes toujours ouverts voyez-vous avez-vous d'autres marchandises à l'occasion je pourrais changer à nouveau avec vous des choses à acheter je ne sais pas je vous êtes sûr que vous n'avez pas une mule un cheval un étalon ouais mais ça rapporte pas grand chose je sais si vous voulez écoutez il y a une ferme à l'entrée de la vie décidément et quand vous les voyez vous leur dites que vous êtes envoyés par les sorcières rouges les sorcières rouges ils vous feront après oui est-ce que je peux faire un jet pour voir si il ment tu peux faire un jet un jet de perception non il y a un truc pour ça c'est je ne sais plus comment ils appellent ça mais en gros c'est perspicacité c'est ça voilà perspicacité c'est ça parce que sorcière rouge ça ne doit pas aspirer confiance au commun des mortels quand même voilà alors regarde dans les yeux est-ce qu'il y a le goût Humir quand on cherche à l'embobiner c'est un détecteur de mensonge il est venu en combat mais c'est un détecteur de mensonge ah bah Humir il est fait pour ça il n'est pas fait pas du combat et bien tu ne sais pas s'il ment parce que tu n'as jamais entendu parler des sorcières rouges tu sais juste que ce n'est pas le nom de l'organisation dont il fait partie pour ne pas dire l'autre mot qui commence par un G mais tu sais que ce n'est pas eux tu sais qu'il s'appelle la main noire voilà la main noire la main noire la main noire c'est comme la main noire il faut penser qu'il y a la référence je pensais plus au groupe de rock mais est-ce qu'il y a quelque chose à boire je commence à doucement me dessécher je vois un joli tonneau ici oh 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 pas plus loin mon gars si tu veux plus loin tu auras des problèmes reviens là tout de suite oh joli tonneau je sais mais vous voulez ça se vend ça se vend c'est un des meilleurs alcools je suis amateur d'alcool c'est un des meilleurs vins de tout le royaume voyez-vous c'est 80 pièces d'or le verre 80 pièces d'or le verre oui et dans ce tonneau moi je peux en boire nous avons quelques centaines de verres voyez-vous ce tonneau a quelques milliers de pièces d'or donc nous ne laisserons pas n'importe qui y toucher magnifique magnifique d'ailleurs c'est quelqu'un je vais vous le dire c'est quelqu'un de la famille royale qui nous le sort depuis le château excusez-moi c'est quelqu'un de la famille royale qui nous sort depuis le château oui nous avons des entrées je le regarde fixement et lui tire un petit un petit sourire en coin une armure cloutée une armure cloutée une armure en cuir ça vous intéresse-t-il non non on ne fait pas dans cette cumulotte maintenant si elle est magique peut-être parce qu'on pourra peut-être la vendre mais à qui on va la vendre sinon je si 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 personne je je vais disposer personnellement oui nous avons encore beaucoup de choses à faire bien 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 on se reverra on a des courants je t'ai n'oubliez pas l'affaire on est à l'entrée de la ville les sorcières rouges les sorcières rouges oui oh putain que fait mon tour je pense qu'il sort aussi alors je suis ouvré la porte je ferme la porte et je et je dis quelque chose se trame et cela va faire grand bruit t'es t'es en train d'explorer la map bravo je ne sais pas je me dirige vous faites le tour dans l'entrepôt les gars on pourrait retourner à la taverne s'il n'y a pas de vigie techniquement on pourrait retourner à la taverne et dire à la mackerel ce qu'on a découvert sur son problème et puis que le reste c'est elle de se débrouiller je me demande bien ce que t'as découvert mais bon bah disons qu'on a un marché effectivement il faut qu'on aille ailleurs qu'avez-vous vu mon cher Silvius alors là je considère que vous êtes assez éloigné de l'entrepôt d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise oreille qui traîne non 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 bien et qu'avez-vous vu mon cher Silvius pour eh bien je serais tenté de croire que le trafic d'êtres humains dont nous avons entendu parler dernièrement serait dirigé par les personnes qui se commercent impossible heureusement que je vous ai dit de ne pas en parler sinon nous serions tous morts je mon cher Silvius je ces histoires je connais ces gens ce ne sont pas des gens énervés sincèrement là n'est pas la question si vous voulez rendre la justice n'essayez pas l'Europe essayer de rendre la justice n'amènera rien sauf sueur et aucun belge burn the witches c'est pas des sorcières ce sont des commerçants des sorcières rouges dans le doute ils auraient cramé l'entrepôt les mecs ils rencontrent des mecs vraiment chelous et ils disent je vais peut-être cramer leur hangar moi j'ai eu mes puns c'est tout ce qui me suffit ils vont nous attendre au cours d'une rue on va se faire égorger bon techniquement s'ils sont brûlés avant ils peuvent toujours nous attendre il faut juste faire les choses bien on bloque toutes les portes et quel est l'intérêt ? et qu'ils ne vont pas essayer de te tuer parce qu'on sait où ils trafiquent on serait déjà tous morts c'est pas la première fois que tu les traites avec Ymir ah oui c'est ce que je dis si vous les cramé cet entrepôt c'est à vouloir mais ne me mettez pas dans votre coup la question que je me pose Ymir ces gens sont-ils réellement de de confiance ? la question se pose-t-il vraiment droïde ? avez-vous entendu qu'ils avaient quand même croyez-vous franchement franchement ces gens avaient l'air commode de plus de plus vous les voyez avec quelqu'un de plus vous les voyez avec quelqu'un bayonné en train de se faire escorter escorter je à part ces gardes ces gardes pourquoi pas ça pourrait être des gens commodes mais je pense que si vous si vous ébrutez ce que vous avez vu ou entendu problème il vous arrivera il y a peut-être un tripot qui fait dans le Sadomasochistan ça c'est chez l'anacte c'est effectivement une honnête citoyenne nous a demandé tout à l'heure notre aide pour résoudre l'un de ses problèmes voyez-vous une solution qui nous permettrait de ne pas nuire aux intérêts communs tu parles d'une mackerel honnête citoyenne ça ça dépend qui une honnête citoyenne je suis désolé c'est légal voilà si c'est autorisé c'est autorisé est-ce que c'est réellement légal dans ce monde il n'y a rien dans la loi qui interdit les maisons closes et les mackerelles tant que c'est dans une maison close après dans la rue c'est pas la même chose vous voulez vous voulez chercher le lieu est-ce que je peux est-ce que je connais un moyen un moyen même compliqué de raison une possibilité de négocier avec eux peut-être je négocier ouais négocier négocier celle-là est risqué quand même je peux mais je garantis pas le succès de l'opération et bien on nous a nous a demandé de trouver un moyen de faire rouvrir un commerce et pour cela il suffirait que les autorités trouvent des preuves que ce trafic d'êtres humains ne vient pas de chez elles à l'autre côté ils ont dit alors c'est peut-être faux mais ils ont dit que le vin c'était quelqu'un de la famille royale qui le faisait qu'il leur fourgait si c'est vrai tu peux avoir toutes les preuves que tu veux contre eux l'affaire sera étouffée je ne parlais pas forcément de les dénoncer eux on va dénoncer qui on va dénoncer le choix nous est offert on va dénoncer le vendeur avec son fort accent bon c'est une possibilité après crédible elle l'est je pense pour elle n'est pas forcément plus crédible que le trafic d'humains par la mère mackerel et si réellement vos collaborateurs travaillent avec le palais je ne pense pas que ça soit bien compliqué pour eux de trouver des preuves irréfutables oh mon dieu pourquoi je m'embarquais bon je suis bien prêt à vous aider je suis bien prêt à vous aider dites moi mon rôle à jouer je l'exécuterai à Druid ces gens me connaissent ils ont un minimum de confiance en moi même si nous sommes prêts à nous égorger mutuellement ce qu'il faudrait ce serait pouvoir négocier avec eux la possibilité de d'innocenter tout simplement le commerce de cette honnête personne tout simplement qui soit dit en passant a peut-être énormément à leur apporter sur le plan émotionnel je ne pense pas que leur offrir un discount de 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 quelque chose de très de très pertinent pour eux il faut leur donner quelque chose de monétaire quelque chose qui pourrait se revendre mais des accords commerciaux peuvent toujours s'enviser on pourrait toujours proposer à la mackerel si elle est prêt à leur céder un certain part de son activité ouais j'allais ah là là pardon ah oui c'est pas vraiment les héros sans tâche moi vous faites ce que vous voulez je alors on est plutôt pragmatique moi ce que j'aime bien c'est qu'il y en a trois qui font leur plan et il y en a trois qui ferment leur gars oh vite t'as les trois là qui sont les trois et t'as les autres en train de fumer leur clope ou de se gratter à les ondes t'es ça t'as les trois cerveaux et t'as les autres ils font la vigie ils sécurisent la zone H a fait la majorette avec ses nouvelles flèches c'est ça je pense que vous la connaissez cette 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 ancienne cette ancienne elle ne faisait pas d'inconnue elle ne faisait pas d'inconnue est-ce qu'elle serait capable de laisser de laisser un espace dans sa boutique à ses messieurs et leur offrir quelques son travail c'est justement de combler les espaces tout à fait je pense qu'en discutant avec elle nous devrions avoir la possibilité de la convaincre des bienfaits commerciaux que peuvent lui apporter ces gens c'est la meilleure solution que je vois est-ce que est-ce que le guerrier l'archère ou la table de chevet a quelque chose à répondre à ce plan et oui la table de chevet c'est body ah non duplex c'est ça allo la terre ici la lune houston est-ce que vous le recevez houston est-ce qu'ils sont morts est-ce qu'ils sont morts est-ce que vous en pensez les trois autres qui ferment leur gueule depuis tout à l'heure imposez-vous merde j'en pense que 6 à foire c'est votre foot voilà il y a quand même très peu de chance 6 à foire ce sera dû aux compétences de négociation du mire comme d'hab mais comme d'hab le mire ça fait deux jours qu'on avait ça fait une journée qu'on se connait putain ah bah j'ai j'ai vu que tes compétences de négociation qu'on était ah bah moi je l'ai trouvé plutôt compétent aujourd'hui après putain mettre un couteau dans le dos checklist euh euh affaire euh non je je qu'en pensez-vous archer euh au pire vous c'est vous qui euh qui serez qui prendrait euh prendrait si on se fait découvrir est-ce que quelqu'un qui avait des objections que l'archer soit inculpé à notre place dis-moi dis-moi bah bon vous savez un elfe ça peut euh je suis pas un elfe déjà je suis humaine allez c'est humaine je suis humaine je suis H humaine H humaine parfait alors alors la table de chevet petit petit sournois ça c'est parfait ça fait le joli tableau non c'est un pito 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 choufflu si nous devons sacrifier un personnage ce sera l'archer comme ça toujours quel 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 c'est beau je alors dévouement ouais euh je sais pas pourquoi il faut que je me sacrifie mais je me sacrifie y'a pas de soucis je sais pas pourquoi on a toujours l'usine à vomi à sacrifier c'est ça y'a toujours l'usine à vomi je je si euh parfait alors allons 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 discuter avec cette personne totalement convenable mais on fera ça on fera ça lors de la prochaine séance voilà comme ça vous aurez toute la fin à ainsi que la négociation pour les chevaux euh avec nos amis les sorcières elle est elle est curie il m'a acheté un cheval je vous laisse vous démerder c'est perte bon allez euh on vous souhaite à toutes et tous une très bonne continuation on vous fait des gros bisous bye bye adieu salut salut à tous à tous Sous-titrage ST' 501